Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans la gaming room pour discuter d'une série. Donc cette série c'est Stranger Things, donc une nouvelle série parue sur Netflix. Un mélange entre une série de science-fiction avec un petit côté horrifique, très léger je vous rassure. Une série que j'ai vraiment surkiffée, excellente et on va en parler tout de suite après le générique. C'est parti ! Alors c'est un retour à chaud, j'ai terminé la série il y a quelques jours avec ma femme. On a vraiment aimé cette série et je vais vous dire pourquoi on a apprécié celle-ci. Déjà c'est une série qui va parler très fortement aux trottinaires on va dire entre 30 et 40 ans parce qu'il y a énormément de références à des films, voire même à des jeux vidéo d'ailleurs pour un public tel que nous, mais une bonne série ce n'est pas quelque chose faite de référence. Déjà c'est une série courte, c'est-à-dire qu'il n'y a que huit épisodes, ce qui est plutôt cool étant donné que c'est vrai qu'on a l'habitude maintenant d'avoir des séries à rallonge avec des, on va dire les séries courtes c'est plutôt 12 et souvent maintenant 24 épisodes, ce qui peut être très très long et c'est vrai que ça demande du temps, un réel investissement. Or là une série de huit épisodes et bien vous pouvez l'enchaîner sans problème, ce qu'on a fait d'ailleurs en un week-end, un peu plus on va dire 3-4 jours donc voilà. Une série très bien écrite, ça c'est un point important. Quand je dis très bien écrite, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun temps mort dans les épisodes. Tous les épisodes apportent quelque chose à l'histoire et permettent le développement des différents personnages. D'ailleurs les personnages sont très intéressants, certains plus que d'autres évidemment. Moi j'ai particulièrement apprécié la petite bande de gamins qui rappellent des films notamment de Spielberg, Hook, les Goonies, enfin voilà ce type de films qui vous ramènent directement en enfance et vous rappellent des super souvenirs. Mais les autres personnages sont plutôt pas mal, j'ai bien aimé aussi la performance de Winona Ryder qu'on n'avait pas vu depuis des années et qui là revient dans un rôle, je ne l'avais pas reconnu d'ailleurs au départ, c'est au bout de deux ou trois épisodes. Je me dis « Ah ouais, mais elle, je la connais cette actrice, qu'est-ce qu'elle fait là ? » Donc voilà, vraiment très très sympa. Il y a beaucoup de références comme je vous le disais à d'autres films, que ce soit « Rencontre du troisième type », que ce soit « Alien », mais également des références à des films tels que « Silent Hill » par exemple, enfin plutôt jeu vidéo pour le coup plus que le film, qui est vraiment très bien rendu notamment lorsque… je vous parlais un peu de l'histoire quand même, je pense que c'est bien. Donc en gros, l'histoire c'est une bande de potes qui jouent à un jeu Donjons et Dragons. Donc ils jouent à ce jeu et un jour, un des potes rentre chez lui et disparaît, on ne sait où. La police évidemment fait une battue pour essayer de le retrouver. C'est une petite ville de campagne, donc vous pouvez imaginer que c'est une ville plutôt tranquille, vraiment du fin fond des États-Unis. Donc ils n'ont jamais eu de criminel, enfin de tueur en série, ce genre de choses. Et donc tout de suite, ils se mettent en piste pour retrouver cet enfant. Eh bien, ils cherchent, ils cherchent, ils ne le retrouvent pas et on découvre petit à petit que cet enfant, spoiler, a basculé donc dans une réalité alternative. Donc ça, c'est une première partie de l'histoire. Deuxième partie de l'histoire, c'est que cette bande d'amis qui recherchent également leur pote qui a disparu, ils ont quoi, 10-12 ans je pense, découvrent une jeune fille également qui s'est échappée d'un laboratoire militaire et qui dispose de pouvoirs psychiques. Donc elle peut déplacer les choses avec son esprit, elle peut contrôler mentalement différentes choses. Donc voilà, vraiment assez classique dans ce que je vous présente du scénario, mais qui est tellement bien ficelé que ça passe parfaitement, même si c'est quelque chose qu'on a déjà vu des dizaines et dizaines de fois dans des films. Donc très très bonne série. Une bande-son vraiment sympa également qui rappellera de bons souvenirs. Alors il y a pas mal de références sonores évidemment à des groupes des années 80, parce que le film se passe dans les années 80, d'ailleurs on le voit dans tout ce qui est high-tech, donc les TV, magnétoscope, enfin voilà. Pour certains peut-être que ça ne parlera pas, mais pour les trenteneurs ils savent exactement de quoi je parle. Dans le style vestimentaire et les coiffures également très clairement. Donc ça c'est vraiment très très marqué. Donc voilà, vraiment une excellente série que je ne peux que vous recommander, qui est disponible depuis quelques semaines maintenant sur Netflix. Alors évidemment je ne suis pas le premier, peut-être pas le dernier d'ailleurs, à vous faire un avis entre guillemets sur cette série. Mais je me suis dit voilà, pour la petite communauté, on est 500 maintenant sur la chaîne, donc on commence à être quand même pas mal. Ça peut être intéressant si vous n'avez pas entendu parler de cette série, eh bien de vous y plonger. Surtout si vous aimez ce type de film un peu SF, horrifique. Et moi j'ai particulièrement apprécié. Ma femme qui n'est pas du tout fan du genre également. Donc comme quoi c'est vraiment une série qui parle à un large public. Donc voilà, mon petit avis très très bref, mais très positif sur cette série Stranger Things. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !